Félicitations, vous êtes arrivé au chapitre sur la question des réfutations. Dans ce chapitre, on va réfléchir aux différentes techniques pour contrer les arguments de votre adversaire. Quand vous voyez une faille, comment réagir, comment faire en sorte que vous puissiez pointer cette faille et convaincre votre adversaire, ou en tout cas contrer son argument, d'une manière efficace. Nous allons voir trois techniques. La première est la démonstration par l'absurde, ou en latin « Reduccio ad absurdum » La deuxième est la réfutation par analogie logique, et enfin, on conclura sur la question des contre-exemples. Alors, on va aussi réfléchir aux façons de ne pas bien réfuter, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir quelles sont les techniques inefficaces pour réfuter l'argument de votre adversaire. En particulier, on va essayer de voir les problèmes liés à la réfutation par anecdote. On va aussi voir les problèmes liés à la technique de l'épouvantail, qui consiste à déformer un petit peu l'argument que vous voulez contrer. Enfin, en dernière instance, on va réfléchir sur quand est-ce que vous pouvez vous abstenir de chercher à réfuter de manière sophistiquée. On va voir pour cela la question de rasoir de Hitchens, qui va vous permettre de savoir quand est-ce que vous pouvez juste abandonner toute tentative de réfutation. Et la notion de réfutabilité, ou si on prend l'anglicisme, falsifiabilité, qui est assez centrale en science et qui va vous permettre de voir quand est-ce qu'un argument est finalement indestructible et que ça ne vaut pas la peine de vous fatiguer et de gaspiller votre salive pour essayer de le contrer. Et enfin, on va réfléchir à la question des hypothèses ad hoc. C'est-à-dire, quand quelqu'un voit qu'il est en train d'être réfuté, il va peut-être changer un peu son argument pour pouvoir continuer à défendre ses positions. On va voir ces techniques et apprendre à les neutraliser. Donc voilà, on va voir une globalité de questions autour de la réfutation, techniques de réfutation, mauvaise technique de réfutation, quand ne pas se fatiguer à essayer de réfuter. Et évidemment, si vous le souhaitez, appliquez dans les différents espaces du cours, avec d'autres apprenants, ce que vous aurez appris comme technique de réfutation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !